Salut les amis, c'est Michel et dans cette vidéo je vais vous montrer 5 astuces iOS que j'ai trouvées. Il y en existe d'autres mais j'ai trouvé que celles-là étaient vraiment assez sympas de vous présenter dans cette vidéo. La première fonction cachée c'est celle du clavier. Et oui, celle du clavier à l'époque sur iOS 10, ça n'existait pas. On va aller se rendre dans la partie messages, vous allez vous rendre dans la partie messages, on est en train de se rendre sur les messages, et comme vous pouvez le voir, on va rentrer dans notre message, vous allez appuyer sur l'emoji. Mais quand vous allez appuyer sur l'emoji assez fortement, vous allez voir qu'on peut mettre le clavier soit sur la gauche ou on peut mettre le clavier sur la droite. On va aller appuyer sur la côté gauche et comme vous pouvez le voir, j'ai mon clavier côté gauche. Donc ça va très bien, on est avec une seule main, la main de gauche et on peut vraiment manipuler plus facilement notre clavier. Si vous êtes sur votre main droite et que vous voulez écrire, c'est tout simple, vous allez appuyer sur votre emoji. Et là vous allez pouvoir mettre votre clavier complètement à droite et vous arrière de votre main droite. Donc je trouve ça vraiment assez sympa et même assez cool de la part de chez Apple. J'ai trouvé une fonction cachée de l'appareil photo et je sais qu'il en existe d'autres. On va aller se rendre sur votre appareil photo et comme vous pouvez le voir, on a le mode grill qui a complètement disparu. On n'a même plus la fonction du mode grill qui n'est plus. Et en fait, ils l'ont enlevé Apple sur iOS 11 et en fait, non, ils ne l'ont pas enlevé. Vous allez vous rendre sur appareil photo, vous allez cliquer sur appareil photo et comme vous pouvez le voir, on a le mode grill qui est désactivé. Vous n'avez plus qu'à l'activer, le réactiver et vous allez en sortir du mode réglage, vous allez revenir dans le mode appareil photo. Et là maintenant, vous avez le mode grill sur votre appareil photo. Donc vous pouvez faire plus facilement de plus belles photos grâce à le mode grill. Voilà, c'est une option. Il y en a qui s'en servent, il y en a qui ne s'en servent pas. Mais je trouve que sur le mode grill, je pensais que sur iOS 11, il avait été supprimé. Et on va quand même le retrouver sur iOS 11 parce qu'Apple ne l'a pas retiré, il ne l'a juste enlevé en option sur l'appareil photo. La troisième astuce que j'ai trouvée sur l'iPhone, c'est filmer son écran. Alors filmer son écran, il existait le jailbreak et il existait aussi des applications non natives à Apple qu'on était obligé de télécharger illégalement sur Safari. Et l'installer dans le mode profil, Apple a intégré une application pour filmer son écran. Vous allez pouvoir rentrer dans la partie réglages, centre de contrôle, personnaliser les commandes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on peut ajouter des commandes au centre de contrôle et organiser les. On peut vraiment choisir les commandes comme on veut et vous allez pouvoir chercher pour enregistrer votre enregistrement de l'écran qui va se retrouver dans autre commande. Et vous allez pouvoir le piloter et le mettre dans votre centre de contrôle. Vous allez pouvoir réorganiser votre centre de contrôle. Il fait 3, 2, 1 et oui, en fait, il est en train d'enregistrer l'écran de mon iPhone. Ce qui est vachement assez sympa, c'est que vous allez pouvoir avoir un statut bar rouge comme à l'époque sur les anciennes applications. Et ce qui est vachement bien, c'est que quand vous avez fini de l'enregistrer, vous allez faire sur le bouton enregistrer une notification de l'iPhone en vous disant que l'enregistrement est enregistré dans la pellicule photo. Et ça, c'est vraiment assez cool. La quatrième astuce est de gérer son espace de stockage. Vous allez voir dans son application Réglages, Général, Stockage iPhone. Et comme vous pouvez le voir, on peut gérer tout le stockage de son iPhone dans les messages, dans les applications et dans les applications non utilisées de votre iPhone. La cinquième astuce que j'ai trouvée, et que je trouve même un petit bug qu'on a dessus, c'est de gérer nos applications sur notre écran d'accueil. Là, j'ai choisi une page et je vais prendre une application. Cette application, je vais la prendre et je vais la mettre, je vais la centrer sur le milieu de ma page. En maintenant, deux doigts à cette application, ce que je vais prendre, c'est que je vais appuyer une fois, pas très fort non plus, je vais appuyer une fois sur l'application qui m'intéresse. Et cette application va venir et va vers un slide sur la première application que je tiens fortement avec mon doigt. Et on va faire venir plusieurs applications, et un nombre total d'applications qui nous intéressent, on va venir et placer ces applications dans un dossier. Là, maintenant, vous avez tout compris, c'est vraiment assez facile et c'est vraiment assez cool. Ce que Apple nous propose. Maintenant, je vais vous montrer l'application. Quand vous êtes dans le dossier, vous allez ressortir votre application du dossier. Si vous mettez votre application sur votre page d'accueil, votre application va revenir sur votre page d'accueil. Si vous mettez votre application sur votre dock de votre iPhone, vous allez pouvoir voir que votre application va disparaître et elle va revenir dans votre dossier. On reprend l'application, on la remet dans le dock de l'iPhone et notre application explose, disparaît, mais revient dans notre dossier. Maintenant, on va reprendre l'application et la mettre sur notre écran d'accueil. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment très bien. Je trouve que peut-être que c'est un bug de la part de chez Apple sur la version iOS 11. Je suis sur la toute dernière version iOS 11.0.1 qui a du mal à fonctionner. Je trouve encore quelques bugs. J'espère que la nouvelle mise à jour d'Apple corrigea tous les bugs qu'on retrouve sur la version iOS 11. Voilà les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que ces 5 astuces iOS 11 vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces 5 astuces. Voilà les amis, on est arrivé sur une fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi pour ce, je vous dis à très bientôt les amis. Salut et bonne journée.